Merci. Alors, voilà, nous allons d'abord vous dire de garder toujours la joie, quelles que soient les situations et les circonstances. Mais voyons ici l'histoire de Gilbert. Il a eu un grave accident de moto et les médecins n'avaient aucun espoir pour sa survie. Comment s'en sortir ? Suivez l'histoire. J'ai attendu et attendu. Plusieurs heures ont passé. D'abord, je lui ai envoyé un texto, puis j'ai essayé de l'appeler. Il ne répondait pas. C'était très inhabituel de la part de Gilbert. Annie of Sepian finit par recevoir un appel ce même soir de décembre 2014. Son mari, Gilbert, avait eu un accident de moto et avait été emmené à l'hôpital d'Huntington de Pasadena, en Californie. Annie ne reçut que peu de détails et pria que ce ne soit rien de grave. Mais à l'hôpital, le médecin-chef lui donna toutes les explications. Je pensais qu'il allait me dire quelque chose comme « Vous pouvez aller lui rendre visite ». Au lieu de cela, il m'a dit d'aller lui faire mes adieux. Gilbert était sorti de la route et avait percuté un flanc de montagne, tête la première. Outre des fractures multiples, il souffrait d'importants traumatismes crâniens. Les médecins ne croyaient pas qu'il survivrait à ses blessures. Mais au contraire, la famille et les amis qui se réunirent pour prier y croyaient fermement. Dans mon cœur, je priais en disant « Seigneur, tu vois toute chose, tu sais ce qui nous attend ». Honnêtement, si je n'avais pas eu ma foi, ça m'aurait été impossible de faire face. Au cours de la nuit, le pronostic changea. Ils ont commencé à dire « On dirait qu'il va survivre, mais il sera paralysé depuis la nuque jusqu'au pied ». Deux jours plus tard, Gilbert se réveilla et des examens confirmèrent qu'il n'était pas paralysé. Mais tout n'était pas fini. Il allait devoir surmonter son amnésie, tout en faisant face à de multiples opérations et à des mois de kinésithérapie. Et même alors, les médecins s'attendaient à ce qu'il ait des handicaps permanents. Nous avons persévéré et prié. On priait et on faisait un pas en avant. Puis on priait encore et on faisait un autre pas en avant, et ainsi de suite. Gilbert était pleinement conscient de ce qui était en jeu. Et il mit toute sa foi en Dieu. Je savais que Dieu allait agir, qu'il allait changer les choses, et qu'il était là avec moi. Et cela parce que ce n'était pas la première fois que Dieu protégeait sa famille au travers d'épreuves difficiles. Lorsqu'ils vivaient en Iran, ils furent persécutés à cause de leur foi. J'avais 17 ans lorsque mon père a été tué en martyr, de 26 coups de couteau. Est-ce facile ? Non. Sa grâce a-t-elle suffi ? Oui, sa grâce a été suffisante, même dans ce cas-là. Après une année d'opération et de rééducation, une seule chose n'avait pas repris sa pleine fonctionnalité. Les doigts de sa main droite restaient fermés en raison de dommages nerveux. De tout ce qui aurait pu lui arriver, c'est cela qui perturba Gilbert le plus. Il estimait que son but et sa passion étaient de diriger les autres à louer Dieu grâce à ses talents de pianiste. Ils m'ont dit « Gilbert, tout ça c'est fini, il n'y a aucune chance. Ma main restait ainsi tout le temps. Je ne pouvais pas bouger mes doigts. Je ne pouvais même pas donner une poignée de main. » Le médecin en charge de la rééducation de Gilbert, le docteur Raffi Balian. « Il ne pouvait pas utiliser sa main pour jouer. Comme vous le savez, c'était sa profession. Ça a été une limitation que nous souhaitions être catastrophiques pour lui, puisque ça signifiait pratiquement la fin d'une carrière. » Gilbert persévéra cependant et réussit à faire bouger un doigt. « C'était extrêmement difficile. Mais encore une fois, je savais que Dieu est bon. Je ne vois pas la bonté de Dieu dans cette situation pour le moment, mais Dieu est bon. » Tout en se faisant à son handicap, Gilbert continuait de prier et de jeûner avec sa famille pour une guérison totale. « Près de sept mois après l'opération, je suis allé en France pour annoncer l'évangile et partager mon témoignage. » Un couple est venu me voir et m'a dit, « Le Saint-Esprit nous pousse à prier pour votre guérison. » Ce couple a prié pour ma main et mes doigts. J'ai accepté cette parole avec foi, même si j'avais mes doutes. Mais gloire à Dieu, car sa grâce dépasse même notre foi et notre compréhension. Le lendemain matin, je me suis réveillé et en même temps, mes doigts s'ouvrent. Je n'arrivais pas à le croire. Quand je suis rentré à Los Angeles, où j'habitais, je suis allé faire des examens neurologiques et le médecin m'a dit, « Comme c'est intéressant, vos nerfs se régénèrent. » Ça a été une surprise totale. La première fois que nous l'avons vue, nous ne pouvions pas le croire. J'en suis certaine. Et rien ne pourrait me faire penser que cela est autre chose qu'un miracle. Sa foi et sa détermination ont joué un rôle important dans son rétablissement. Une exception, c'est sans doute le mot juste. C'est aussi extraordinaire. Et je pense que nous pouvons aussi utiliser le mot « miraculeux » pour ce type de rétablissement. Gilbert utilise toujours son talent dans son ministère et aide la communauté de langue persane à adorer Dieu. Je connais très bien le but de ma vie. Le but de ma vie est de connaître Dieu et de le faire connaître. Et grâce à cet accident, j'ai eu la chance de le connaître beaucoup mieux. Gloire au Seigneur ! Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Oser croire. On ne demande ni d'argent. On ne vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit « faites confiance et croyez ». Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez. Osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez. Et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais, vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez une minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés. Et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit. Afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton Temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton Esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole. Que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'Evangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait ? Et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple ? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'Evangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu ? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence ? Mais lequel ? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse ? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité ? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi. Celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet. Soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion ou plutôt neutre sur la question de la foi, regardez et lisez par vous-même. Merci. Merci.